Salut tout le monde, c'est Goto et aujourd'hui on se retrouve pour quelques infos sur Frank Woods. Plus précisément, la question est, est-ce que Frank Woods est vraiment mort dans l'explosion ? La réponse est non. Comme vous le savez tous, il a fait son apparition dans le trailer de Black Ops 2, mais il était aussi présent dans Black Ops jusqu'à la fin. Laisse-moi m'expliquer, mais d'abord regardez ce clip. Vous voyez Frank Woods et Kravchenko qui sautent par la fenêtre et on voit l'explosion. Et juste après, on voit Mason qui s'évanouit et quand il se réveille, il voit et entend Woods dans le noir. Il ferme ses yeux, il ouvre ses yeux et ensuite on voit Reznov. Mais pourquoi est-ce que Reznov est là ? Si vous vous souvenez bien, Reznov est déjà mort. Regardez ce passage. Voilà, donc maintenant on sait tous que Reznov est mort. Et on sait aussi que Reznov fait partie de l'imagination de Mason. Donc en réalité, à chaque fois qu'on voyait Reznov, c'était en fait Frank Woods. Vous ne me croyez toujours pas ? Et bien regardez maintenant, vous voyez Reznov avec un t-shirt vert kaki et de la transpiration sur sa poitrine. Mais à ce moment-là, on voit aussi Woods avec le même t-shirt et un peu de transpiration. Donc voilà, maintenant on sait que Woods était toujours présent, même si on ne sait pas comment il a pu échapper à l'explosion. Mais l'important c'est qu'il était toujours vivant et qu'on jouait à ses côtés depuis le début. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Il y aura plus de vidéos sur Black Ops 2 dans les jours à venir, donc abonnez-vous pour ne rien manquer. A la prochaine.